Atlantis Rising est un jeu de poste d'ouvriers coopératif. Le but est de récupérer des ressources pour construire un portail, alors que le plateau disparaît peu à peu. L'Atlantide est en train de sombrer. L'île est perdue, mais le peuple Atlante peut encore être sauvé. Il faut réagir. Dans Atlantis Rising, les joueurs doivent s'entraider pour construire une porte cosmique et s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque joueur incarne un Atlante, homme ou femme, et plus précisément un conseiller qui dirige ses adeptes. Chaque conseiller possède une compétence qui facilite certains aspects du jeu. L'île est composée d'une zone centrale et de 6 branches, soit 6 différents environnements. Les Atlantes ont un peuple organisé et chaque branche est spécialisée. Production d'or, de cristal ou de fer, transformation du fer en Atlantium, recrutement de nouveaux adeptes, gain de carte. Chaque branche est composée de plusieurs tuiles. Plus la tuile est éloignée, plus l'action associée est puissante. Mais attention, les tuiles lointaines sombrent en premier. Dans Atlantis Rising, les tours sont un peu particuliers. Chaque tour est composée de 4 phases, mais les joueurs ne résolvent pas leurs actions, les uns après les autres. Non, non, ils s'organisent entre eux et le font dans l'ordre de leur choix. La première phase consiste à placer les personnages de sa couleur sur le plateau. Sauf exception, les zones inondées sont inaccessibles. Il est possible de se positionner sur l'une des branches, sur la zone centrale de l'île ou sur la porte cosmique. Lors de la seconde phase, les éléments se déchaînent. À tour de rôle, chaque joueur pioche une carte malheur et applique son effet. Ces cartes font généralement sombrer une partie de l'île. La tuile est alors retournée. Si un personnage se trouvait dessus, il revient immédiatement chez son joueur. La troisième phase est une phase d'action. Les joueurs résolvent l'effet des tuiles sur lequel leur personnage se trouve. Certaines actions sont automatiques, alors que d'autres demandent un lancer de dés et un résultat minimum. Enfin, la quatrième phase nous met face à notre destin inéluctable. Les joueurs se concertent pour retourner autant de tuiles que le nombre indiqué sur la piste de la colère des dieux. Le marqueur est ensuite avancé d'une case. Dans Atlantis Rising, nous n'avons qu'un objectif. Construire les 9 composants de la porte cosmique pour ensuite construire le cœur. Les composants peuvent être utilisés par les adeptes une fois construits. Construire un composant demande un certain nombre de ressources, mais il est possible de s'entraider pour le faire. Les joueurs perdent si la tuile centrale de l'île sombre, alors qu'ils n'ont pas encore sauvé leur peuple. Pour conclure, Atlantis Rising est un jeu coopératif exigeant, à la difficulté adaptable. Le jeu comporte une part de hasard, contrebalancé par le pouvoir de son personnage, et par l'énergie mystique qu'il est possible de défausser pour améliorer son résultat, protéger ou retourner une tuile. Fl desc'étude en l'air. Le jeu comporte une part de haussi, et par l'air est possible de défausser pour améliorer son résultat. Il y a des joueurs, ce qui est de défausser l'un des joueurs. Le jeu comporte une part de haussi, c'est de défausser l'un des joueurs, et je vous propose un peu de défausser qui est de défausser le temps en france.